Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysassof, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois d'août. Bien évidemment le soleil est en Lyon quand le mois démarre et c'est un très bon secteur de votre thème, c'est pas un secteur angulaire, mais c'est quand même un bon secteur puisque c'est celui qui vous porte le plus chance. C'est également un secteur d'amitié, d'entraide et c'est de là souvent que viennent vos chances. Vous êtes quelqu'un qui a le sens des relations, en tout cas la vraie balance, le sens des relations, vous vous faites les bonnes relations et souvent ce sont ces relations-là qui vous aident, qui vous mettent sur le... qui vous proposent un job par exemple ou un stage, enfin selon ce que vous voulez faire. Donc il va se passer quelque chose d'ici le 22 août très certainement ou vous aurez une proposition ou alors peut-être que l'un de vos projets aussi va se mettre en route ou va démarrer plutôt bien... Enfin bon, il y aura des choses très agréables pendant cette période Lyon, on va voir avec Mercure en plus. Après le 22, le soleil rentre en vierge, donc là c'est une période, c'est votre secteur 12, donc c'est une période de réflexion qui va se mettre en place, d'organisation aussi parce qu'il va falloir sérieusement organiser votre travail parce qu'apparemment, bon, c'est plutôt chargé dans ce domaine et vous avez affaire à des personnes qui vous en demandent toujours plus. Avec ce soleil en vierge, il faudra évidemment aussi de vous occuper de votre santé, de celle de votre progéniture peut-être, faire quelques examens ou de routine, ou aller voir le médecin, bon, vous voyez des choses très banales, avec la vierge on est vraiment dans le banal, dans quelque chose de très, comment dire, qui n'a vraiment rien d'extraordinaire, on est dans le détail même. Mercure, donc votre planète d'échange, de petits, qui représente aussi des petits déplacements, et peut-être que vous allez en faire cet été, puisqu'on va tous passer nos vacances en France, enfin a priori. Donc Mercure accompagne le soleil en lion du 5 au 20, elle va rentrer en vierge un petit peu avant le soleil, mais donc, bon, évidemment, vous serez peut-être en vacances avec des amis, avec des enfants, avec vos enfants s'ils sont grands, les enfants adolescents, bon, enfin même les petits d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'exclus les petits, enfin bref, ce sera, il y aura du monde autour de vous, il y aura certainement la possibilité peut-être de découvrir un endroit que vous ne connaissiez pas, parce que souvent avec le lion, il y a du nouveau, il y a des choses que vous n'avez pas encore vues ou expérimentées, et enfin bref, bon, ce sera quand même une bonne période là, du 5 au 20, franchement, vous devriez prendre vos vacances là, à ce moment-là. Après le 20, alors bon, Mercure va rentrer en vierge, elle va précéder de très peu le soleil en vierge, et donc là aussi, tout d'un coup, le travail va reprendre ses droits, puisque la vierge, c'est le signe du travail. Donc, il va falloir organiser les choses, c'est exactement ce que je vous disais par rapport au soleil, mais là, c'est dans votre tête que vous allez, il va falloir prévoir quand même beaucoup de choses, prévoir un emploi du temps, prévoir tout ce qui est en rapport finalement avec vos activités, ou avec votre recherche de travail aussi, parce que, bon, il y a quand même un taux de chômage important, et vous pouvez être à la recherche d'un travail. Bon, je crois qu'il ne faut pas trop vous inquiéter, vous les balancez, je pense que vous en retrouverez facilement. Vénus, votre planète préférée, puisque c'est la planète qui gère votre signe, c'est la planète d'amour et c'est la planète d'argent, elle cumule les deux fonctions, ce qui est un peu normal, parce que l'amour nous met bien, on est heureux, et puis quand on a de l'argent, on est bien aussi, je pense que c'est du domaine du plaisir, tout ça. Alors, donc, Vénus, elle, elle était en gémeaux depuis le mois d'avril, elle était bien disposée par rapport aux balances, mais bon, là, elle rentre en cancer, alors c'est du sérieux, elle est angulaire, elle est tout en haut de votre Zodiac, et j'ai bien peur que vous passiez vos vacances à vous sentir responsable de tout un chacun, c'est-à-dire que, bon, si vous êtes seul, ça va, hein, mais si vous êtes en famille, comme la plupart, eh bien, alors, soit ce sont les membres de la famille qui vous accompagnent, qui se reposeront sur vous, soit c'est votre conjoint qui vous déléguera toutes les tâches, enfin bref, on ne peut pas dire que vous serez vraiment dans la détente, le plaisir, la, vous voyez, le fait de profiter des vacances, ou alors, ou alors, on peut aussi imaginer que vous aurez emporté du travail avec vous et que vous ne serez pas totalement là aussi dans la détente et le bien-être parce que vous aurez, il y aura des choses à faire, hein. On peut aussi imaginer, troisième interprétation, que vous êtes dans une maison où il y a des petits travaux à faire, du bricolage, des choses à arranger, à droite, à gauche, donc vous serez occupé beaucoup, mais alors là, il y aura peut-être du plaisir s'il s'agit de, enfin, de décorer, parce que vous aimez bien décorer, hein, les balances, vous adorez ça, hein, vous aimez les jolis cadres, donc peut-être que vous serez dans un endroit où, dont il faudra améliorer le cadre. On en arrive à Mars. Alors ça, c'est là où ça achoppe un peu. Mars, depuis le mois de juin d'ailleurs, depuis le 28 juin, donc ça va être tout le mois de juillet, s'oppose à votre signe et ça n'est pas terminé, elle va rester face à vous jusqu'au mois de janvier. Mais disons qu'elle est chez elle, elle est dans son milieu favori, elle est en bélier, et le problème c'est qu'elle est face à vous, donc vous aurez forcément affaire à des gens qui vont vous demander beaucoup, ou qui vont vous refuser des choses quand vous leur demanderez. Bon, tout ça dépend des aspects que Mars va faire avec les autres planètes de votre thème, que je ne peux pas connaître, hein. Mais disons que d'une manière générale, vous ne serez pas tout à fait tranquille, peut-être aussi que ça va être votre partenaire qui ne va pas être très sympa, qui va être de mauvaise humeur pendant les vacances, et il faudra le supporter, hein, puisque vous êtes assez stoïque quand vous le voulez, hein, les balances, mais peut-être aussi qu'il vous faudra chercher un partenaire business, hein. Alors là, bon, c'est un petit peu le hasard qui va faire que vous allez tomber sur quelqu'un de bien, ou que vous ne trouverez pas, et je ne pense pas que vous trouverez, étant donné que, bon, Mars fait tellement d'allers-retours jusqu'au mois de janvier que vous allez très probablement être hésitant sur les choix à faire, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, vous serez même plus hésitant que d'habitude, et je pense qu'il faudrait même peut-être laisser d'autres décider, parce que vous, vous n'arriverez pas vraiment à vous décider. Il peut y avoir aussi, hein, forcément, étant donné que Mars va faire des dissonances, des injustices, vraiment des choses un petit peu difficiles, mais dites-vous bien que les planètes sont rétrogrades, hein, les planètes avec qui Mars va être en dissonance, et que donc tout ça peut être vraiment du domaine de vos peurs, de vos craintes, bon, restez rationnels, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astros sur le site du Figaro TV Magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !